Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Aujourd'hui, les bonnes résolutions de début d'année. Les bonnes résolutions M'envahissent la tête Chaque année, j'ai l'intention d'atteindre la perfection De frôler tous les sommets Les bonnes résolutions J'en remplis des brouettes Et c'est la compétition, les plus grandes décisions Et aller sur des cahiers Bonjour, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2015 Et souhaite qu'elle soit remplie de joie, de paix et de partage. En début d'année, on prend souvent de bonnes résolutions Car le passage à la nouvelle année nous donne envie de changer. On a une forme de nouvelle dynamique, d'entrain et de bonne volonté Qui nous pousse à envisager l'année qui s'ouvre de manière différente. Quelles sont les grandes thématiques pour ces changements ? Je dirais qu'il y a en effet trois grands axes qui nous donnent envie de changer. Tout d'abord, le travail. Que l'on soit un adulte ou un enfant, un étudiant On a envie de travailler différemment, mieux, autrement. Alors les enfants vont dire, cette année promis, je vais bien travailler Mais nous, les adultes, on peut décider de changer de travail Ou de modifier notre manière de travailler, notre temps de travail Ou toute autre chose. Le deuxième grand axe concerné par ces volontés de changement Va être la santé. On va souvent avoir envie en début d'année de faire du sport De se mettre au régime pour perdre du poids Ou d'arrêter de fumer. On a bien conscience que ce sont des choses qui nous alourdissent Qui nuisent à notre santé Mais malgré tout, souvent, on continue à les pratiquer. Enfin, une des grandes volontés aussi, c'est de prendre soin de soi De prendre du temps pour lire Pour se lancer dans de nouvelles activités Ou pour faire ce que l'on aime, tout simplement. On en a très envie Parfois même, on en a besoin Mais, souvent, on n'arrive pas à tenir, sur du long terme Toutes ces bonnes résolutions prises en ce début d'année. Alors, comment faire pour tenir ces bonnes résolutions ? Alors, bien sûr, il faut se fixer des objectifs réalisables Car sinon, nous ne pourrons pas nous donner les moyens d'y arriver au bout Par exemple, si on a du poids à perdre Qu'on a 10 kilos à perdre Eh bien, il faut se donner toute l'année pour perdre ces 10 kilos Et non pas juste 2 mois Sinon, on va se retrouver face à l'échec Se décourager Et on laisse tout tomber Ensuite, il y a une question de motivation Il faut trouver la vraie motivation pour soi Par exemple, si on décide de s'inscrire dans une salle de sport Parce que nos copains ou copines le font Très vite, on trouvera tous les prétextes possibles pour ne plus y aller Les enfants malades, la fatigue, trop de travail, les courses à faire Bref, ça va s'arrêter Et bien souvent, on perd notre abonnement Que l'on avait payé dès le début de l'année En fait, il faut se poser les bonnes questions Pourquoi je veux faire du sport ? Quel sport me plaît suffisamment pour que j'en fasse régulièrement et longtemps ? Pourquoi je veux perdre mon poids ? Pourquoi je veux m'arrêter de fumer ? Parce que si on le fait pour les autres ou par rapport aux autres Eh bien, ça ne marche jamais Prenons par exemple le cas de ce papa Qui a promis le jour de ses 40 ans A sa petite fille de s'arrêter de fumer Lui n'en avait pas vraiment envie Il le faisait pour sa fille Qui tous les jours lui demandait Pourquoi papa tu fumes ? Eh bien, il a tenu 3 mois Et au bout de 3 mois Il s'est remis à fumer C'est donc un échec pour lui Mais aussi pour sa fille Et l'image qu'il donne de la volonté qu'il peut avoir Le neurotraining apporte une aide précieuse Pour trouver cette fameuse motivation En éliminant les émotions associées aux différents problèmes De poids, de dépendance ou de mimétisme par rapport aux autres Quand vient le mois de janvier, je nage Même le mois de février, je nage Et d'année en année, je ne fais que passer À côté de mes promesses Quand arrive l'été, j'enrage Je ne fais que brasser, dommage Brasser de l'air Jusqu'au projet de l'univers Notre résolution Christine Bartoli, souvent, on a déjà essayé plusieurs fois Sans succès Est-ce que cela a des conséquences ? Oui, bien sûr Cela laisse des traces C'est ce que l'on appelle en neurotraining L'impuissance à prise J'ai appris à échouer À ne pas y arriver À être impuissant Devant telle ou telle situation Qui n'a pas essayé un régime légumes Un régime protéines Un régime bananes Sans succès Qui n'a pas essayé d'arrêter de fumer avec un patch Ou une méthode ou de l'acupuncture Sans succès Qui n'a pas essayé de se mettre au sport Jogging, salle de sport, danse, gymnastique Sans succès C'est une forme de répétition d'échecs Que notre cerveau a enregistré Et chaque fois Que l'on va vouloir réessayer Il va nous envoyer un petit message inconscient De la forme Pourquoi tu essaies encore ? Rappelle-toi toutes les fois Où tu as essayé Et où tu n'y es pas arrivé Le neurotraining Permet de libérer la personne De cette impuissance Du coup On va pouvoir appréhender De manière différente Ces nouvelles décisions Ces nouvelles résolutions Ces nouvelles envies de changement Sans référence inconsciente A toutes ces fois Où on a essayé Et où le résultat Et la durée N'ont pas été là Alors on comprend Sur l'apprentissage de l'échec Est-ce qu'il existe D'autres blocages ? Effectivement Si on a trouvé Sa vraie motivation Si on a travaillé Sur son impuissance à prise Et qu'on n'y arrive toujours pas Il y a effectivement Des blocages ailleurs Ce peut être tout d'abord Des peurs Prenons l'exemple De la perte de poids C'est aussi une forme De changement d'identité Est-ce qu'on est prêt A accepter la nouvelle image de soi ? Est-ce qu'on est prêt à plaire ? Est-ce qu'on est prêt à se montrer ? Ce sont de vraies questions complexes Qui se posent Et qu'il ne faut pas prendre à la légère Il peut y avoir aussi Des mauvaises habitudes Là je vais prendre l'exemple De la cigarette Elle est souvent associée A de la contenance A du réconfort A une posture A de la détente Ou à de la compensation On a pris l'habitude D'allumer une cigarette Dès qu'on a un souci Un problème Ou pour remettre La réponse à une question A quelques secondes plus tard De toute façon Pour tenir nos résolutions Pour tenir nos envies De changement Que ce soit En début d'année Ou tout au long de l'année Il n'y a qu'un travail Sur le fond des choses Qui permet de pouvoir Éliminer Les émotions accrochées Les références temporelles Que fait notre cerveau Et ainsi Pouvoir réaliser Ses objectifs Et tenir Ses bonnes résolutions Que nous prenons tous En ce début d'année Au revoir Merci Christine Bartoli Retrouvez cette chronique Sur la page Facebook Neurotraining Christine Bartoli Vous pourrez la réécouter La podcaster Et proposer des sujets Que vous souhaiteriez Voir traiter La podcaster 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 La podcaster